Durant deux jours au Forum économique Togo Union Européenne, le Togo a défendu auprès des investisseurs étrangers son plan national de développement à financer à hauteur de plus de 4 600 milliards de francs CFA à l'horizon 2022. La contribution du secteur privé est attendue à hauteur de 65%. La validation de 141 projets bancaires retenus sur 400 présentés, dont le montant global s'élève à 1,3 milliard d'euros, soit 852 milliards de francs CFA en deux jours, sont entre autres les reflets de cette réussite. Le plan de développement socio-économique du Togo prévoit dans son axe 2 de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. S'agissant des manufacturiers et industrie extractive, un projet de parc industriel d'Atéthicopé se développe sur environ 80 hectares pour un montant total de 180 millions de dollars. L'information intéressante pour l'investisseur, c'est que le taux de rentabilité sur investissement se situe entre 12 et 15% et c'est important de gagner de l'argent. Alors nous offrons notre espace pour que les investisseurs viennent se positionner sur notre parc industriel d'Atéthicopé. La mise en place d'un hub logistique et d'un centre d'affaires de référence dans la sous-région, ainsi que la consolidation du développement social et du mécanisme d'inclusion, sont les autres axes prioritaires du PND. La première édition du Forum Togo Union Européenne s'est achevée le 14 juin à Lomé, la capitale togolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada